Dans la thérapie cognitivo-comportementale du trouble bipolaire, votre médecin et votre thérapeute vont commencer par une évaluation. Il va faire un graphique de l'évolution de la maladie, ou en anglais, un life chart, où il va noter tous les épisodes de manie, de dépression, la date, la durée, les événements de stress qui y correspondaient, pour que vous puissiez tous les deux comprendre quels pourraient être les facteurs de stress qui pourraient amener une instabilité dans votre vie et dans votre humeur. Il va essayer de voir avec vous qu'est-ce qui fait que vous êtes plus susceptible à être vulnérable à certains facteurs de stress, donc c'est la conceptualisation. Il va établir avec vous une liste de problèmes et de buts par rapport à votre thérapie pour pouvoir diriger les interventions pour vous aider à atteindre vos vues. Il va vous présenter le modèle cognitivo-comportemental et comment ça s'applique dans votre cas pour gérer la maladie. Il va répondre à vos questions au sujet de la maladie, ses causes, le traitement, ce que vous pouvez faire pour vous aider. Il va vous inviter aussi à remplir un graphique de l'humeur pour voir vos routines de vie de sommeil et vous aider ensemble à voir comment vous pourriez avoir une routine de vie qui est plus stable, des heures de sommeil qui sont plus régulières. Le graphique de l'humeur va également vous indiquer s'il y a des facteurs de stress particuliers qui sont survenus, qui auraient pu amener une déstabilisation de votre humeur. Et donc, de façon plus précise, vous allez identifier les facteurs de stress auxquels vous êtes particulièrement sensible et pouvoir les gérer avec votre entourage et votre médecin. Il va regarder avec vous ce qui augmente ou diminue la prise de la médication. Il va regarder avec vous, au fond, comment vous pourriez gérer les épisodes de dépression et de manie lorsqu'ils surviennent. Parce que généralement, ces épisodes n'arrivent pas du jour au lendemain, mais peuvent s'annoncer plusieurs jours ou semaines d'avance. Et lorsqu'on remarque les symptômes annoncés à temps d'une rechute, on peut alors appliquer notre plan d'action pour éviter de se retrouver trop bas dans la dépression ou trop haut dans la manie. Il va vous encourager, entre autres, à planifier vos activités. Donc, dans les épisodes dépressifs, d'éviter l'inactivité, l'isolement, de suivre une routine plutôt que votre humeur, de vous en tenir à vos heures de lever et de coucher régulière, vos trois repas par jour, vos activités sociales, pour éviter de sombrer dans la dépression. Et dans les épisodes de manie où vous sentez que vous n'avez pas besoin de dormir tellement que vous avez de l'énergie, il va vous encourager à éviter la sur-stimulation, de vous assurer de respecter vos huit heures de sommeil, huit heures de lever, huit heures de loisir, de détente. Il va vous encourager aussi, au lieu de sortir beaucoup, faire beaucoup d'activités, à privilégier les activités qui sont plus relaxantes, reposantes, vous retirer des interactions sociales pour aider votre corps à se calmer et ne pas nourrir ce cycle d'hyperactivités qui va vous amener vers l'épuisement. Il va vous aider également à regarder votre façon typique de voir les choses lorsque vous êtes en manie et en dépression pour être capable de prendre rapidement du recul face à ces pensées et agir selon vos objectifs de vie plutôt que de regarder les choses à travers la lunette que la dépression et la manie vous donnent. La lunette très noire dans la dépression qui vous amène à penser que vous ne valez rien, que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que vous ne pouvez rien faire, qui va vous amener à baisser les bras, ne rien faire, vous isoler. Et la lunette rose qui s'installe lorsque vous avez un épisode de manie qui vous amène à voir le monde comme rempli de possibilités, vos ressources internes comme étant infinies et le monde comme étant rempli d'opportunités. Dans ces moments-là, si vous êtes capable de prendre du recul, au lieu de poursuivre toutes les opportunités, il pourra par exemple regarder avec vous si la règle de deux personnes 48 heures pourrait être appliquée à ce moment-là. Donc, demandez à deux personnes de confiance si ils pensent que c'est une bonne idée. Attends 48 heures avant d'appliquer votre plan. Et dans ces idées de dépression et de manie, vous pourrez même appliquer une résolution de problème pour voir quelle option serait la meilleure pour gérer les problèmes de la vie quotidienne, pour ne pas laisser les problèmes s'empiler ou trouver des solutions qui vont empirer votre problème. Dans la gestion des épisodes de dépression et de manie, le médecin va vous aider à voir comment vous pourriez sortir plus facilement de l'épisode dépressif et raccourcir l'épisode de manie ou d'hypomanie. Dans l'étape de gestion des épisodes de dépression et de manie, le médecin va explorer avec vous les façons de diminuer l'intensité et la durée de l'épisode de la dépression et de la manie. Dans l'étape de détection précoce et gestion des prodromes, il va regarder avec vous quels sont les signes précurseurs d'un épisode de manie et de dépression. Qu'est-ce que vous pourriez faire à ce moment-là pour éviter de rentrer dans une rechute vers la dépression ou la manie? Il va vous inviter également à partager ce plan d'action avec le reste de l'équipe prétente et également avec votre famille pour que tout le monde puisse agir dans la même direction, selon votre volonté. Dans la septième étape, il va regarder aussi comment gérer les autres problèmes qui viennent avec le trouble bipolar, comme par exemple l'usage de substances, l'anxiété, parce que ces éléments peuvent être des facteurs qui vont amener une instabilité dans votre humeur et provoquer des rechutes. Dans la huitième étape, il va regarder comment cibler la vulnérabilité cognitive, comme par exemple, si vous avez tendance à avoir une faible estime personnelle, il est possible que vous ayez développé des stratégies compensatoires de perfectionniste, d'en faire encore plus pour compenser pour le fait que vous pensez que vous êtes inférieure. Et à ce moment-là, suite à un épisode dépressif, vous avez accumulé beaucoup de retard, avoir tendance à pouvoir rattraper le temps perdu, en faire encore beaucoup plus, négliger votre sommeil et à ce moment-là, provoquer un épisode de dépression ou de manie. Donc, le médecin va regarder quelles sont les croyances que vous avez qui vous amènent à être vulnérable face aux facteurs de stress et vous amènent à poser des actions qui vont augmenter votre risque de rechute. Par exemple, dans le cas de cette personne qui se sent inférieure, il peut, par exemple, regarder avec vous qu'est-ce qui entre en compte dans la valeur d'une personne. Donc, par exemple, chez cette personne qui se sent inférieure, il va regarder si cette idée est tout à fait compatible avec la réalité. Donc, par exemple, chez cette personne qui se sent inférieure et qui a tendance à penser qu'elle ne vaut rien si elle ne réussit pas bien dans ses études ou au travail, il va regarder comment avoir cette façon de voir les choses nous amène à agir d'une façon qui peut nous mettre à risque de faire un épisode de dépression et de manie. Il va explorer avec vous ce qui fait que vous êtes une personne de valeur, à part le travail, à part les études, et quelles pourraient être des façons de voir les choses qui seraient susceptibles de vous aider à agir selon votre intérêt. Comme par exemple, si j'ai des échecs, je peux essayer d'avoir de la compassion envers moi et trouver des façons de diminuer la survenue d'échecs dans le futur. Je peux également demander de l'aide dans ces situations pour comprendre pourquoi l'échec est survenu et comment je pourrais agir lorsque j'aurai d'autres échecs dans elle. La neuvième étape du traitement va être de regarder les aspects sociaux et familiaux, entre autres de rencontrer votre famille, voir avec elle comment elle pourrait vous aider à maintenir une régularité au niveau de vos émotions.